Bonjour, bienvenue sur Eagle TV, la chaîne de la Eagle Academy. Aujourd'hui, nous allons explorer carrément un bestiaire. Vous avez l'habitude désormais de voler avec les aigles. Et comme en plus je suis en compagnie de Banjo, je vais vous parler des chevaux. Que nous apprennent les chevaux ? Les chevaux nous disent simplement qui nous sommes. Les chevaux sont un miroir pour l'homme, sont notre miroir. Un exemple, vous êtes en piste et vous galopez vers un obstacle. A l'approche de l'obstacle, vous pensez, ouf, cette barre est un tout petit peu trop haute, ou notre allure est un tout petit peu trop élevée, nous allons trop vite. Bref, vous avez le sentiment que ça sera compliqué de franchir la barre. Alors, je vous rassure, vous allez franchir la barre, mais tout seul. Il y a fort à parier pour que votre cheval, lui, comprenant que vous n'y croyez pas, n'y croit pas non plus. Ce que je veux que vous compreniez, vous, maintenant, par rapport à cet exemple, cette anecdote, c'est qu'il n'y a pas de leadership sans self-leadership. Je ne peux pas être le manager de l'animal si je ne suis pas d'abord mon propre manager. Je ne peux donc pas gérer une équipe, par exemple, si au préalable, je ne me gère pas moi-même. Voilà pour le premier animal du bestiaire. Rassurer les chevaux commence par se rassurer soi. Dans le bestiaire, il y a aussi, et c'est moins drôle, les requins. Vos interlocuteurs requins vont détecter chez vous la moindre goutte de doute. Exactement comme le requin dans l'océan détectera à des miles de distance la goutte de sang de poisson. Dans un bassin olympique, paraît-il, il détecte une micro-goutte de sang de poisson. Et à ce moment-là, il devient dangereux. Il pourrait s'engouffrer dans la brèche. Face aux interlocuteurs requins, surtout, ne montrez pas vos failles, ne montrez pas vos faiblesses. Être vulnérable, c'est bien, avec des personnes en face qui sont respectueuses, élégantes et bienveillantes. Avec des requins, gardez-vous-en. Bon vol avec les aigles et à la semaine prochaine pour un nouveau battement d'air. ... ...